Salut à tous, c'est AlineDéa, on se retrouve pour un nouvel épisode de MTG Talk, une nouvelle analyse du standard. Comme d'habitude, on va s'attaquer au metagame pour voir un petit peu l'évolution que celui-ci subit. On a fait un précédent épisode il y a deux semaines, on va faire donc un point depuis la sortie du meurtre au Monarcher Love, voir s'il y a des évolutions. On regardera ensuite sur les cinq decklists les plus jouées, le winrate associé, pour voir quelle est la decklist ou quelles sont les decklists les plus intéressantes et les plus performantes en ce moment. Et derrière, on fera un petit tour sur le contenu de ces cinq decklists, histoire de voir quelles sont les cartes qui s'y trouvent et est-ce qu'il y a eu des évolutions. On commence comme d'habitude par l'analyse du metagame. Que dire en synthèse depuis le précédent épisode ? Pas beaucoup de changements. On a quand même une nouvelle decklist qui vient faire son entrée dans le top 5 et on a une réorganisation au niveau du positionnement de certaines decklists. Mais mis à part ça, on est exactement sur les mêmes intervenants, les mêmes decklists qui sont présentes dans ce top 5, les mêmes forces en présence donc, et pas spécialement de changements mis à part tout ça. On est donc avec l'espermine range qui est la decklist la plus jouée à 16,3% de représentativité, suivi du fameux Gorosagro 11,2% de représentativité. Et pour terminer le top 3, nous avons le domaine ramp à 10,5%. Le petit nouveau, c'est l'Azorius Contro. Je vous en parlais déjà il y a deux semaines en vous disant qu'il y avait une petite decklist qui arrivait et qui s'était construite exprès pour pouvoir affronter le Borosagro. Il est présent donc en quatrième position dans les cinq decklists les plus jouées et on termine avec le classique Monoraid Agro. Ça nous amène du coup sur une représentativité des autres decks de 43,9%. C'est un peu plus qu'il y a deux semaines et globalement on est sur à peu près les mêmes choses. Comme je vous disais, un peu de remaniement au niveau du contenu des decklists et ça on verra ça un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, on a les principales decklists et je ne pense pas que ça va changer jusqu'à la sortie de la prochaine extension. Pour ce qui est du winrate, l'espermine range est à 57,5%. Le Borosagro 52,4%, le Domain Rampe 56,8%, l'Azorius Control 54,9% et le Monoraid Agro, la seule decklist qui a winrate inférieure à 50%, 48,6%. On peut voir donc que le Borosagro a quand même perdu de sa spondeur, reste quand même au-dessus de 50%. Vous avez plus de chances de gagner que de perdre avec un Borosagro. Mais derrière, les decklists, Espermine Range, Domain Rampe et Azorius Control se sont bien équipés face à cette decklist-là. Et donc forcément, le winrate s'en voit un petit peu changer. On va dire que les matchs perdus du Borosagro au détriment des Domain Rampe, des Azorius Control et des Espermine Range qui se sont équipés face au Borosagro, changent la donne et donc font que l'Espermine Range, c'est la decklist la plus performante depuis la sortie de l'édition. Ensuite, nous avons le Domain Rampe et pour terminer, l'Azorius Control. On va passer sur le contenu des decklists. Pas énormément de changements au niveau de l'Espermine Range. On a rajouté un petit peu plus d'anti-bet et un petit peu plus de moyens de temporiser des decklists agressifs. Donc on a toujours la chauve-souris des profondeurs, une petite 1-1 vol pour 2 mana. Il y a le lien de vie qui permet de regarder la main de l'adversaire. Et donc vous avez la possibilité, grâce à ça, de retirer des cartes clés des decklists adverses pour tout simplement un peu casser leur plan de jeu. On va avoir des anti-bet, bien entendu. Denik qui est là pour bloquer certaines decklists, certaines mécaniques de réanimation potentiellement, entre autres. Mais aussi de vous faire gagner des points de vie parce qu'il a le lien de vie afin de temporiser une decklist agressive. De la contre-magie, bien entendu. Et puis derrière, on a le plan de jeu classique, un raffine avec cette capacité de connive pour renforcer une chauve-souris ou un Denik pour gagner encore plus de points de vie. Et de la gestion avec l'impératrice vagabonde. Les changements importants se font surtout en side depuis l'arrivée de Borossagro. Toutes les decklists se sont plus ou moins transformées. On a du coup Denik, Mendek contre le Borossagro. On a aussi, bien entendu, la petite chauve-souris qui a le lien de vie. On a rajouté quand même pas mal d'anti-bet ici. On a 3 cut-downs, on a 3 go for the throat. On va avoir le petit Weeding Announcement 4 même go for the throat. Le petit Weeding Announcement qui est présent ici. On a aussi, pour éviter justement la surprise et le renforcement de la carte rouge qui du coup fait plus 1, plus 0 à la célérité. On a la petite Tishana qui permet en flash de pouvoir contrecarrer une capacité d'une créature. Et donc d'empêcher finalement que celle-ci se résolve et de renforcer le bord. Donc on a quand même pas mal de cartes qui viennent un peu déranger, contrecarrer le plan de jeu du Borossagro. Et pour compléter un peu tout ça, on a le Knockout ici qui est une éphémère pour 3 mana mais qui voit son coût réduit de 2 si on cible une carte rouge, une créature rouge. Ça inflige, je crois, de mémoire 3 de blessure ou 4 de blessure à une créature et ça vous fait gagner 2 points de vie. Donc très intéressant face à une decklist agressive. On gagne des points de vie et en plus on génère de la value. Et puis derrière, un peu de contre-magie, encore un peu de gestion, la gestion soit de créatures avec une endurance importante ou des enchantements. On a aussi la possibilité avec Loran de gérer enchantement et artefacts. Donc on a pas mal de choses et on peut voir que mine de rien, un main deck, on a quand même mis 2 niks, on a rajouté énormément d'antibets pour gérer le board agressif du Boross. Et puis derrière, de la contre-magie pour toutes les autres decklist un petit peu mid-range. Le Boross agro, justement, on en parlait, cette decklist qui n'a pas spécialement évolué depuis la dernière fois. Et je pense au vu de l'évolution des autres decklist, il va devoir évoluer, soit gagner en explosivité, soit essayer de gagner en résilience. Pour tout simplement réussir à appliquer son plan de jeu explosif, agressif face aux decklist adverses. On a donc toujours les mêmes cartes, la gardienne du ciel intérêt, une petite 1-2 pour un mana blanc. Qui, quand elle a 3 marqueurs ou plus sur elle, acquiert le vol, la vigilance. Et vous pouvez engager 3 artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez et mettre un marqueur plus simple sur la gardienne. On a ensuite des associations qui fonctionnent très très bien. Inspecteur postulant qui est une 1-2 pour un mana blanc qui, quand elle reste au champ de bataille, vous permet d'enquêter. Donc créer un jeton artefact que vous allez pouvoir détruire grâce à la démolition jubilatoire. Pour tout simplement transformer cet artefact en 3 jetons de créatures, 1-1 rouge, férition et gobelin. Sachant que ça peut trigger avec l'appel de la meneuse de guerre, un enchantement pour 3 mana, 1 mana rouge, 1 mana blanc, 1 mana color. Qui renforce les créatures, plus 1, plus 1. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, sans forcément l'avoir joué. Ça va infliger un de blessures à chaque adversaire. Toutes ces petites créatures qu'on va générer, des tokens qu'on va créer, vont pouvoir servir à finalement convoquer la chevalière errante Deos. Qui va pouvoir vous permettre de regarder dans votre bibliothèque et de récupérer potentiellement un recruteur qui sera joué soit le tour même, soit le tour d'après. Afin d'établir le plan de jeu Boros Agro extrêmement agressif. On voit qu'on a plusieurs cartes intéressantes qui s'associent avec le petit rituel pour détruire un artefact et créer des jetons gobelins. Donc on a le petit novice inspecteur qu'on a vu tout à l'heure. Mais on a aussi l'épicurien Voldaren qui inflige un dégât à chaque adversaire et crée un jeton de sang. Donc parfait pour associer derrière à notre petit rituel pour créer 3 tokens de créatures 1-1. On va avoir aussi la petite 1-1 flash pour 2 manas qui va créer un jeton de créatures 1-1. Donc on va très très vite générer énormément de boards. On va avoir aussi ce petit vampire. C'est une 2-1. Je croyais qu'elle avait le vol mais non même pas. Une 2-1 pour 3 manas, 1 manas blanc, 2 manas incolores. Quand elle arrive sur le champ de bataille, en fait, tout simplement, elle va créer un jeton chauve-souris 1-1 avec le vol. Et quand il meurt, il va aussi créer un jeton chauve-souris 1-1 avec le vol. Et donc à chaque fois qu'une créature attaque tout seul, elle gagne plus 1-0 jusqu'à la fin du tour si je ne dis pas de bêtises. C'est ça le battle cry, il me semble bien. Et puis on va avoir la petite case là ici, la petite enquête qui pour 2 manas va infliger à une créature ciblée un nombre de blessures finalement égale au nombre de créatures que vous contrôlez. En tout cas, chaque créature va infliger un point de dégâts à la créature ciblée. Si vous attaquez avec 3 créatures ou plus, vous résolvez l'enquête. Et derrière, l'enquête vous permettra de faire gagner plus 1-1-1 à vos créatures. Donc on a de quoi booster le board. Et malheureusement, on a un petit peu en side des cartes de gestion pour essayer de se protéger, un petit peu se prémunir. Donc on a la Thalia pour taxer les sorts non créatures. Et on a le Peacekeeper pour tout simplement taxer une carte de la main d'un adversaire pour qu'elle coûte je crois 2 manas en color de plus à jouer. Donc tout ce qui est Vras et autres cartes. Mais je pense qu'il va falloir mettre main deck ces cartes là pour tout simplement essayer de gagner en résilience pour tenir et améliorer son win rate face aux decklist adverses. Le domaine rempli ne bout quasiment pas, voire même pas du tout. On est sur le même plan de jeu classique. On va ramper, on va essayer de chercher un maximum de manas pour jouer très rapidement de la gestion. Donc on va avoir de la value avec à l'assaut de la tige de Hariko, enchantement pour 2 manas, mana vers 1 manas en color. Qui à chaque fois que vous allez lancer un sort avec une valeur de mana supérieure égale à 5, vous allez piocher une carte. Donc finalement vous jouez quelque chose en échange, vous allez récupérer une carte dans votre main que vous allez pouvoir rejouer soit directement après, soit le tour d'après. Le petit aupière ici qui va permettre d'aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base pour tout simplement ramper. De la gestion de masse qui fait très peur au Borossagro fin du soleil, l'emprisonnant par les lignes Lay qui est un petit enchantement pour exiler un permanent non-créature. Et qui voit son coût total réduit de 1 pour chaque type de terrain de base que vous contrôlez. Donc bien entendu, même si on possède 5 types de terrain de base, c'est quand même un enchantement qui coûte 6. Donc qui va trigger à l'assaut de la tige de Hariko. L'Atraxa bien entendu, et puis la caverne des armes, cette carte là pour protéger et garantir entre guillemets que l'Atraxa puisse être jouée. Vous choisissez le type ange et forcément l'Atraxa ne pourra pas être contrecarré et donc pourra au minimum appliquer son effet d'arrivée en jeu. C'est à dire de regarder les 10 cartes de suite de la bibliothèque et de choisir pour chaque type de carte, une carte dans ces 10 cartes là pour la mettre dans votre main. La decklist ne change pas des masses, on a le taupière, on a l'ange qui a le lien de vie et qui peut être double kické pour offiger d'autres blessures à chaque fois qu'il était kické à une cible, créature, planswalker ou joueur. Donc vous gagnez des points de vie bien entendu. On va avoir Atraxa, on va avoir de la gestion avec des populettes pour 4 détruiser toutes les créatures. On va avoir du coup le Sunfall à 5 et puis derrière on va avoir la petite vertu aussi, un moins 3 moins 3 pour 2 manas qui va vous permettre de gagner des points de vie. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour temporiser. Et puis de la gestion on a le Deadly Cover Up qui est du coup un rituel pour 5 manas qui permet de détruire toutes les créatures. Et si vous avez du coup amassé, enfin c'est pas amassé mais exilé des cartes de votre cimetière avec une valeur de mana super ou égal à 6 au total, vous allez pouvoir du coup exiler une carte d'un cimetière. Et donc forcément aussi avec cette capacité là rechercher dans la main et dans la bibliothèque pour exiler ces cartes là. Donc si jamais vous avez une carte extrêmement gênante que vous avez dans un deck en face, vous allez pouvoir en effectuant cette action là, vous débarrasser des cartes maîtresses du deck adverse. Et donc potentiellement l'empêcher de jouer son plan de jeu standard et donc de prendre un avantage significatif. Au niveau du side on a finalement des cartes qui respectent aussi Boros Agro. On a le Brothers End qui est pour 3 manas, inflige 3 de blessure à toutes les créatures. On va avoir le Temporary Lockdown qui est pour 3 manas, va exiler tous les permanents avec une valeur de mana super ou égal à 2 je crois sous cet enchantement là. Le petit Farwell qui peut aussi déranger même si c'est beaucoup plus tard. Et puis derrière voilà on a un peu de contre-magie et puis on a Elchnorn aussi qui empêche le trigger si je dis pas de bêtises. Quand un permanent chez vous arrive sur le champ de bataille et qu'il a un effet d'arriver en jeu, vous le doublez. Et quand un permanent adverse arrive sur le champ de bataille et qu'il a un effet, il ne se résout pas. Donc c'est aussi un moyen de se débarrasser des triggers tout simplement du Boros Agro. L'Azorius Control, la fameuse decklist qui finalement s'est révélée peu de temps après le Boros Agro. On est pareil sur la même chose si ce n'est que le confinement temporaire est venu. Main deck, il était un petit peu présent mais là il l'est encore plus en termes de nombre. Donc on a du classique, de la contre-magie avec fini les mensonges, on va avoir de la pioche. On va avoir des anti-bets ou en tout cas des anti-planes walkers enchantement en fonction avec sortie explosive. L'impératrice vagabonde pour la gestion unitaire et la création de tokens. Fin du soleil pour nettoyer un peu le board et puis plutôt dans la partie le confinement temporaire. Donc on est vraiment sur une decklist control où on va avoir énormément de moyens de gestion. Donc la marche ici pour un mana blanc est X. Vous payez X mana et donc vous faites en sorte que vous exigez une créature, ciblez un artefact ou un enchantement avec une valeur de mana à faire égal à X. On va avoir le fameux Get Lost, donc l'éphémère pour détruire enchantement, créatures ou artefacts. De la contre-magie, de la pioche, de la gestion ici de permanent avec une valeur de mana à faire égal à 2. De la pioche, Wandering the Emperor comme Plains Walker. De la gestion globale avec Sunfall. Et voilà, globalement on gère tout ce qu'on peut gérer. On exile et puis après on se développe, on meule et ainsi de suite. En side, on va avoir un plan de jeu pareil qui peut s'adapter du coup au Borossagro un peu plus ou à des decklist potentiellement un peu plus gênantes. On a un peu de contre-magie. On a le petit Seed Shark ici qui à chaque fois que vous lancez un sort de créature va vous permettre de créer un jeton de créatures. xx, x étant la valeur, enfin pas un jeton de créatures mais enfin un artefact avec xmarker plus 1 plus 1 sur lui, x étant la valeur du sort de créatures que vous avez lancé. Et pour 2 mana, ça se transforme en créatures artefacts. Et puis on a un peu plus de Jace encore une fois, un peu plus de gestion avec le Farwell et le Depopulate si nécessaire. Mais de base, clairement, lui, le Borossagro, il a quand même un désavantage sérieux face à la Zorius Control. Et puis derrière, en fait, c'est juste une adaptation face aux decklist, Esper Midrange et autres decklist de ce top 5, voire même au-delà. Et on va terminer avec le Monorade. Monorade, voilà, qui ne change pas lui non plus et qui devrait, je pense, changer. Malheureusement, il a moins de chance que le Borossagro en termes d'explosivité et de possibilité d'ailleurs de gagner en résilience. Je pense que la cible Borossagro fait défaut vis-à-vis du Monorade aggro. C'est-à-dire que toutes les adaptations faites pour contrecarrer, temporiser le Borossagro, Monorade se les prend de plein fouet. Et n'étant pas aussi explosif que le Borossagro tel qu'il est actuellement, fait qu'on a un winrate qui est descendu en dessous des 50%. Et je ne vois pas trop comment ce Monorade-là pourrait s'en sortir. Il faudrait être un petit peu comme la decklist que je vous avais présenté, le Grull hyper aggro. Vraiment, au tour 4 où on met de grosses patates. La problématique de cette decklist-là, c'est que c'est très ciblé sur une ou deux créatures. Et ça se gère plus facilement qu'un board étalé comme propose le Borossagro, qui est d'ailleurs renforcé. Là, ce n'est pas le cas, ou en tout cas c'est unitaire. Il faudrait voir comment le Monorade peut s'adapter, peut-être se rapprocher un peu du Borossagro. Essayer d'aller en go wild, mais avec ses propres forces. On a quand même une couleur rouge en commun, donc il y a moyen de trouver des choses intéressantes pour jouer quelque chose d'assez similaire. Et c'est peut-être une des manières qu'aurait le Monorade pour « regagner » en winrate et en intérêt. Sinon, il va disparaître à petit feu parce que les autres decklist se sont équipés face au deck aggro. On a donc, comme d'habitude, pour le Monorade aggro, le vieux lance du monastère, une petite 1-2, célérité prouesse pour un mana rouge. On va avoir aussi le déjecteur de code fugitif, 1-2-1, célérité prouesse pour 2 mana, un mana rouge, un mana incolore. Bien entendu, la fameuse saga Kumano à front de Kakazan. On va avoir Godric, la rage monstrueuse, très très bonne carte. Certains éphémères pour un mana rouge qui va faire gagner plus 2, plus 0 et gagner un enchantement qui sera attaché à la créature ciblée et qui le fait gagner plus un putain de piétinement. Et bien entendu, des blasts. Voilà, globalement, le plan de jeu n'est pas différent d'un Monorade classique. J'ai vu qu'il y avait différentes decklists qui existaient avec plus ou moins de créatures, plus ou moins de spells. Des plans de jeu peut-être un peu différents, plutôt très agressifs, plutôt combos, lents, entre guillemets, pour du rouge. C'est-à-dire que vous avez des cartes comme le Rayju ici qui coûte 4, dans d'autres decklists on ne va pas plus long que 3. Ça change, ça évolue. Je pense que le Monorade se cherche un peu en ce moment et on essaie de trouver la version qui fonctionne le mieux avec les meilleures cartes. Donc voilà, on a quelques blasts, un Play with Fire, on a le petit Frenzy ici, qui est intéressant quand on a des decklists créatures en face. Mais malheureusement, je préférais Mendeck 1 End of Festivities, qui pour 1 mana rouge inflige 1 blessure à chaque créature adverse et 1 blessure à l'adversaire. Ça permet de nettoyer le board d'un Boros agro, comme quoi même le rouge est équipé, Monorade est équipé contre le Boros agro. Et puis après derrière, on a des petites forges du Rabras qui peuvent faire le taf, qui sont assez intéressantes. Et qui peuvent déranger des decklists n'ayant pas de gestion d'enchantement. Alors on a pu voir qu'entre tout ce qui est blanc qui permet de détruire des enchantements, on va avoir du bleu qui peut trigger des effets et empêcher que la forge ne s'active. On a quand même des solutions qui permettent de déranger, mais globalement, je pense que Monorade doit revoir un petit peu sa copie ou s'associer à une autre couleur pour proposer quelque chose d'intéressant. Moi j'avais testé et je vous ai présenté le Ragdos agro dernièrement, je trouve que ça peut être une bonne alternative pour ajouter un peu plus de pioche, un peu plus d'éléments qui permettraient de rebondir. Et donc de ne pas trop s'exposer à une gestion de masse pour avoir un second souffle et donc tout simplement pouvoir améliorer nos chances de victoire. Voilà du coup, c'est tout pour cet épisode d'MTG Talk. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez les contenus que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.